C'est peut-être mon intéressant d'une déformation professionnelle, mais quand je rencontre quelqu'un ou quand je vois quelqu'un, souvent, sans le vouloir, je vais regarder l'ombre qui tombe ici, et puis, ok, pour la joue, il faudrait que je rajoute un peu de rouge, puis un peu partir dans cette... Ok, oui, non, je suis toujours ici. Ma peinture, généralement, c'est un mélange d'acrylique, d'huile. Il y a cette idée de motif, de peinture décorative, qui se trouve dans des tissus rétro, si on veut un peu. C'est un peu là où je vais chercher mes sources pour ça. Et par-dessus, je vais poser une figuration peinte à l'huile. Quand on prend une trame qui est d'une répétition de motifs comme ça, et c'est très, très plat. Là, quand on commence à créer de la profondeur, quand on commence à créer différentes teintes, différents tons, ça crée cette espèce de jeu où il y a une profondeur dans la figuration qui veut sortir de ce fond-là, et le fond qui tente de l'aplatir. Donc, il y a vraiment cette espèce de jeu entre fond et forme où les deux se complimentent, mais aussi essayent de jouer le jeu contraire. Je pense qu'on travaille pour plaire à plusieurs personnes. Oui, il y a des références. Oui, ça parle de l'histoire de l'art, autant par les images que par la combinaison d'éléments. Mais je pense aussi qu'il y a ce côté-là, avec les couleurs, les répétitions de motifs, qui peut plaire aux gens qui n'ont pas forcément d'études en histoire de l'art. Et c'est quand même quelque chose de voir une peinture en vrai. Une image, pour la peinture, il faut la voir en vrai, autant pour la grandeur que pour voir les coups de pinceau, pour voir l'ampleur. J'ai des toiles de 8 pieds par 6 pieds, mais ce n'est pas la même chose si on regarde une image comme ça sur son ordinateur. J'invite les gens à venir découvrir mon travail à la Galerie Montcalm. Sous-titrage ST' 501